Je suis en train de faire un co-métrage pour un concours. Concours Cours d'or organisé par les internets. Bienvenue dans la première vidéo de mon nouveau concept, YAP, là où je raconte l'histoire de moi en train d'essayer de raconter des histoires. YAP, ou How It All Began, sera le journal de bord de mes créations. Je suis en train de réaliser un co-métrage qui va durer environ 5 minutes. Pour l'instant, il s'appelle Être Comme Moi. Et le personnage principal est une YouTubeuse beauté, interprétée par moi. Et du coup, comment je me suis mise dans la peau d'une YouTubeuse beauté et déjà pourquoi ? Comme le concours à laquelle je voudrais participer a pour but de valoriser les créatrices de vidéos sur le web, je pense qu'il est intéressant de faire un co-métrage sur une créatrice de vidéos. Quand on parle de YouTubeuse, souvent on pense tout de suite à des YouTubeuses beauté, avec tous les préjugés et les clichés qui vont avec ce terme. J'ai même l'impression que dans les médias, dans les séries ou dans les co-métrages, quand il y a un personnage qui est YouTubeuse beauté, on montre souvent le côté influenceuse ou abus des réseaux sociaux, avec l'écart entre la vraie vie et ce qui est montré sur YouTube. Mais en vrai, YouTubeuse beauté, c'est un métier qui a des obligations, des contraintes, des difficultés et des avantages, comme tous les autres métiers. C'est pour ça que je voudrais faire un co-métrage avec un angle de vue différent sur les YouTubeuses beauté. Plus métier, je dirais. Le thème abordé sera le burn-out d'une YouTubeuse beauté. Bon, le co-métrage va durer que 5 minutes. Du coup, il faut que j'arrive à faire comprendre au spectateur, dès les premières minutes, que le personnage principal est une YouTubeuse beauté. Elle s'appelle Jenny, d'ailleurs. Et j'avoue que je n'ai ni le look, ni l'attitude d'une YouTubeuse beauté. Pour le look, c'est assez simple. Comme la plupart des vidéos de YouTubeuse beauté, ce sont les face-cam, comme ça, où on ne voit que le haut du corps, il faut les vêtements avec le haut qui colle avec les caractères du personnage, qui est plutôt féminine. Du coup, c'était l'occasion pour moi de sortir les robes, car la plupart de mes hauts sont des t-shirts classiques. Et pour le maquillage, il n'y a pas plus simple que ça. Je n'ai qu'à consulter les tutos de YouTubeuse beauté, du vrai. Bon, pour tout ce qui est attitude et gestuelle, il est très facile de tomber dans les clichés. Je me suis dit que c'est un métier avec des façons de présenter un produit ou bien un concept. Et il faut réussir à recréer des petits détails qui rendent le personnage plus crédible. Par exemple, quand nous, on prend une palette pour montrer, on va faire comme ça. Tandis que souvent, les YouTubeuses beauté vont prendre à l'envers. Je me suis inspirée de deux YouTubeuses. Thai Ha, une YouTubeuse beauté vietnamienne, parce qu'on m'a dit que je la ressemble. Et Zirlane de Petite Patoune, qui n'est pas YouTubeuse beauté, mais sa façon de parler devant la caméra colle bien avec la personnalité de génie, mon personnage. Mais tout ça, ce n'est que la surface. Quand on regarde une vidéo de YouTube, ce que l'on voit, c'est uniquement ce qui a été uploadé. C'est la moitié de ce qui s'est passé devant la caméra, et c'est un dixième de ce qui s'est passé derrière la caméra. Et moi, j'aimerais réussir à construire et à interpréter aussi la génie qui est derrière la caméra. Et comme le co-étrage va évoquer le burn-out d'une YouTubeuse, j'ai étudié deux vidéos. Les YouTubeurs et leurs problèmes psychologiques de Dirty Biology, et elles prennent la parole des internets. Finalement, la génie derrière la caméra n'est pas si difficile à construire, car tout le côté production de vidéo, je le vis aussi. Et une partie des problèmes que génie rencontre avec son métier, sont des choses que j'ai vécues moi-même ou que je commence à rencontrer. Des choses qui peuvent être difficiles à comprendre, ou même difficiles à imaginer, tant que tu n'es pas passé par là. J'ai mis en place aussi un jeu de couleurs pour différencier la génie devant la caméra et la génie derrière la caméra. Une teinte plutôt chaude et légère pour la génie présentatrice, qui s'adresse à son audience. Et une teinte bleutée, plus froid, pour la génie auto-entrepreneuse, qui gère les tâches du quotidien de son métier. J'avoue que le fait de créer et jouer une YouTubeuse beauté, ça m'amuse bien. Jusqu'à avant-hier, quand j'ai fait les tris de prise de vue. Et il y a une chose qui m'a rendue nerveuse. Ce n'est ni le délai du concours, ni le côté technique. C'est que je ne me sens pas assez jolie pour une YouTubeuse beauté. C'est con. Même si je n'ai aucun problème avec mon apparence physique, personne n'a dit qu'il fallait être jolie pour faire YouTubeuse beauté. Et déjà, c'est quoi la définition de jolie ? Et là, je pense que je peux ressentir la pression sur le physique, les doutes sur la crédibilité et la légitimité quand ton physique est un de tes outils de travail. Je me suis dit, ou plutôt j'ai essayé de me dire que si je ne ressemble pas à la norme des YouTubeuse beauté, peut-être que mon co-métrage aura moins le côté et la vie de rêve d'une YouTubeuse beauté et une cholera plus à une jeune femme qui fait un métier. Vous me direz ce que vous pensez quand être comme moi sera en ligne. Ok ? Bon, et quand le co-métrage sera en ligne ? Fin juillet, c'est sûr, parce que le délai du concours, c'est fin juillet. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je suis toute seule sur ce co-métrage à 90% et je vous ai dit, ces vidéos, YAP, sont les journaux de voir de la création. Je ne sais pas quelles surprises vont apparaître vous serez avec moi, j'espère. D'ailleurs, dites-moi si vous avez apprécié ce concept. Si j'ai le temps, je ferai un deuxième YAP sur le tournage 90% tout seul de être comme moi. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la sortie de être comme moi, d'accord ? D'ailleurs, si je finis le co-métrage à la bourre, cette vidéo sera la vidéo participante au concours Pouce d'art. Sous-titrage ST' 501